La bête sans dents Cette histoire remonte aux temps anciens, lorsque les humains ne faisaient pas confiance aux chiens et ne comptaient sur eux que pour leur sécurité. Une fois que le chien vieillissait, il n'en avait plus besoin et le laissait seul dans la jungle pour se débrouiller. Un fermier avait un chien fidèle appelé Léonardo. Celui-ci était déjà vieux et n'avait plus de dents, de sorte qu'il ne pouvait plus rien garder. Un jour, le fermier se tenait avec sa femme à la porte d'entrée de leur maison et il a dit « Demain, je compte emmener le vieux Léonard dans la jungle car il n'est plus d'aucune utilité. » « Il nous a servi si longtemps et il a été si fidèle que je pense que nous devrions lui rendre ce qu'il a gagné. » « Hé, quoi ? Vous n'êtes pas très intelligent ? Il n'a plus une dent dans la bouche, il n'y a donc pas un seul voleur au monde qui aurait peur de lui. » « Alors maintenant, il peut partir. Il nous a bien servi et pour cela, il a eu de la bonne nourriture à manger. » Le pauvre chien, qui était étendu au soleil non loin de là, avait tout entendu et regrettait que demain soit son dernier jour. Il avait un bon ami, le loup, et il se glissa le soir dans la forêt à sa rencontre et se plaignit du sort qui l'attendait. « Wouhou ! Wouhou ! Wouf ! Wouhou ! Wouf ! » dit le loup. « Courage ! Je vous aiderai à sortir de vos ennuis. J'ai une idée. Demain, tôt le matin, ton maître ira avec sa femme faire du foin et ils prendront leur petit-enfant avec eux et ne le laisseront pas à la maison. Pendant les heures de travail, les parents devront coucher l'enfant sous la haie à l'ombre. Toi aussi, tu t'y coucheras comme si tu allais garder le petit. Ensuite, je sortirai du bois et j'emmènerai l'enfant. Tu devras te précipiter sur moi comme si tu voulais récupérer l'enfant. Je te rendrai l'enfant et tu le ramèneras à ses parents, qui penseront que tu l'as sauvé et seront bien trop reconnaissants pour te faire du mal. Au contraire, tu gagneras une grande faveur et ils ne te laisseront plus jamais avoir besoin de rien. » Le plan plie un chien et il fut exécuté comme prévu. Le père cria lorsqu'il vit le loup courir à travers le champ avec son enfant. Mais lorsque le vieux Léonard amena le petit, il était plein de joie. Il le caressa et dit « Pas un de tes cheveux ne sera blessé. Tu mangeras de ma nourriture librement tant que tu vivras. » Et à sa femme, il dit « Rentre immédiatement à la maison et fais au vieux Léonard un pain qu'il n'aura pas à mordre et apporte l'oreiller de mon lit, je lui donnerai cela pour se coucher. » À partir de ce jour, le vieux Léonard fut aussi bien loti qu'il pouvait le souhaiter. Peu après, le loup lui rendit visite et fut heureux que tout est si bien réussi. « Pour le paiement de la faveur que je t'ai faite, tu fermeras les yeux quand j'aurai l'occasion d'enlever une des grosses brebis de ton maître. N'y comptez pas, je resterai fidèle à mon maître. Je ne peux pas accepter cela. » Le loup pensa que le vieux chien devait plaisanter en disant qu'il n'était pas d'accord avec lui. Alors, une nuit, il se faufila dans la nuit et alla emmener les moutons. Mais le fermier, à qui le fidèle Léonard avait raconté le plan du loup, l'attrapa et lui asséna un bon coup de fouet sur la peau. Le loup fut obligé de s'aider, mais il cria au chien. « Attends, canaille ! Tu vas payer pour ça ! » Le lendemain matin, le loup envoya le sanglier défier le chien de sortir dans la forêt afin de régler le soi-disant accord que le loup croyait rompu. Le vieux Léonard ne trouva personne pour le soutenir, à part un chat à trois pattes. Alors qu'ils sortaient d'ensemble, le pauvre chat boitait et en même temps étendait sa queue au ciel, souffrant, déjà à l'endroit prévu. Mais quand ils virent leur ennemi arriver, ils pensèrent qu'il apportait une épée avec lui, car il prenait la queue tendue du chat pour une épée. Et quand le pauvre chat sautillait sur ses trois pattes, il ne pouvait que penser à chaque fois qu'il ramassait une pierre pour la leur lancer. Ils prirent peur tous les deux. Le sanglier se glissa dans les sous-bois et le loup sauta dans un arbre. Le chien et le chat, en montant, se demandaient pourquoi il n'y avait personne. Mais le sanglier n'avait pas réussi à se cacher et une de ses oreilles était encore visible. Alors que le chat regardait avec précaution, le sanglier remua l'oreille. Le chat, qui pensait que c'était une souris en mouvement, sauta dessus et l'a mordi fort. Le sanglier fut un bruit effrayant et s'enfuit en criant. « Épargnez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le loup est en haut de l'arbre ! » Le chien et le chat levèrent les yeux et virent le loup embarrassé, qui avait honte de s'être effrayé. Et il se lia d'amitié à nouveau avec le vieux chien. Finalement, tous les trois vécurent heureux, jusqu'au jour où Léonardo mourut sur les genoux du fermier et de sa femme. Fin Le prince heureux Surplombant la ville, sur une haute colonne, se dressait la statue du prince heureux. Il était doré de la tête aux pieds avec de fines feuilles d'or fin. Ses yeux étaient couverts de deux saphirs brillants et d'un gros rubis rouge brillant sur le manche de son épée. Une nuit, une petite hirondelle survola la ville. Elle était fatiguée et souhaitait passer la nuit entre les pieds du prince heureux. Sur le point de s'endormir, une grosse goutte d'eau lui tomba sur la tête. Elle était curieuse car il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Puis, une autre goutte d'eau tomba sur elle. L'hirondelle décida de chercher un autre endroit pour dormir. À ce moment, une troisième goutte tomba. Elle leva les yeux et vit que c'étaient les larmes des yeux du prince heureux. L'hirondelle, remplie de compassion, demanda. « Qui êtes-vous ? Et pourquoi pleurez-vous ? » Autrefois, j'étais un humain et je vivais dans un grand palais. Alors que j'étais gentil, humble de cœur, il n'y avait pas de tristesse dans mon royaume. Et mes courtisans m'appelaient le prince heureux. Après ma mort, je fus installé sur un haut pilier. Mon cœur est fait de plomb. Et pourtant, il pleure toujours quand je vois la laideur et la misère de ma ville maintenant. Pauvre de vous ! Alors, pourquoi pleurez-vous maintenant ? Au loin, dans un petit chalet, le petit garçon d'une couturière est malade. Il pleure parce que sa mère ne peut rien lui donner à manger. Parce qu'elle est très pauvre. Et tout ce qu'elle a offré aux petits garçons, c'est de l'eau de la rivière voisine. Mais l'estomac du petit a besoin de nourriture. Alors, comment pouvez-vous les aider d'ici ? Prends le rubis de mon épée et donne-le à cette pauvre femme. La petite hirondelle obéit au prince, puis s'envola pour le chalet de la couturière et déposa le rubis sur sa table. Elle voltégea aussi par-dessus le pauvre garçon malade pour lui soulager de la fièvre qui l'atteignit. Alors qu'elle s'envolait, la pauvre mère se réveilla, trouvant le rubis scintillant dans sa main. Les deux se réjouirent vivement. Quand l'hirondelle revint, le prince lui dit « Je vois un écrivain. Il souffre du froid et a apparemment très faim. Mais il continue à écrire son récit parce qu'il n'obtiendra rien s'il laisse son livre inachevé. Chère hirondelle, voulez-vous bien lui donner la pierre précieuse de sa fille d'un de mes yeux ? Non, mon prince, je ne pourrai pas le faire. C'est mon ordre, chère hirondelle. L'hirondelle ne voulut ôter le saphir de son oeil, mais elle obéit au prince très généreux à contre-coeur. L'hirondelle, une fois de plus, s'envola ainsi pour une autre âme malheureuse. Ne serait-ce qu'un instant et déposa le saphir sur le bureau de l'écrivain. Elle vit l'écrivain inconscient à cause du froid et de la famine. Elle ramassa du bois et alluma un feu dans la cheminée de l'homme. Alors qu'elle s'envolait de là, l'écrivain sentit la chaleur de la flamme et s'éveilla lentement. Il vit le saphir étincelant sur son bureau et avec une immense joie et gratitude, remercia Dieu de lui avoir offert cette pierre. Au retour de la petite hirondelle, le prince dit « J'ai vu une petite fille avec des allumettes dont les marchandises sont toutes tombées dans le caniveau. Elle est très inquiète et tremble de peur, sachant que son père la battrait durement si elle rentrait chez elle les mains vides. » « Vous n'avez plus rien sur vous à lui donner, monsieur. » « Chère hirondelle, il me reste encore mon autre œil. S'il vous plaît, donnez-le à cette petite fille. » « Jamais, mon prince. Je ne peux faire cela. » « Dans ce cas, vous seriez aveugle si je vous prenais l'autre saphir. » « Je vous implore, chère hirondelle, c'est la dernière fois que je peux aider quelqu'un. Après cette quête, je ne vous dérangerai plus et vous pourrez partir et continuer votre voyage. » À sa demande, l'hirondelle arracha contre son gré le saphir de l'autre œil du prince heureux, qui, maintenant, était totalement aveugle. L'hirondelle accomplit sa dernière mission pour la statue qui se sacrifia et glissa silencieusement le saphir dans la paume de la jeune fille et retourna voir le prince et lui dit. « Je ne vais nulle part, mon prince. Je resterai ici avec vous jusqu'à mon dernier souffle. À partir d'aujourd'hui, je serai dorénavant vos yeux. » L'hirondelle relatait chaque jour à la statue au regard maigre les souffrances du peuple. Sur les ordres du prince heureux, l'hirondelle enleva les feuilles d'or de la statue et les distribua aux pauvres pour leur donner de la richesse afin qu'ils puissent tous se permettre une vie meilleure. La statuette semblait terne et grise car il n'y avait plus d'or sur elle. Bientôt, l'hiver arriva et le gel refroidit de plus en plus les rondelles. Elle avait si froid qu'elle allait mourir. Elle se rendit vers le prince heureux et l'embrassa sur le front. C'est le dernier adieu que je te dirai mon prince. Oh, tu as enfin décidé de continuer ton voyage mon petit ami. Je suis heureux pour toi. Adieu mon petit ami. Adieu. Non prince, je suis en route vers ma mort. Ma mort est certaine car j'ai décidé de rester avec toi ce jour-là. Mais je n'ai aucun regret à ce sujet car je suis en paix et satisfait. L'hirondelle voltigea hasardeusement vers le sol pour mourir aux pieds de la statue qu'elle en était venue à admirer et à aimer. Le prince pleura immensément et son cœur en plomb qui battait dans sa forme désormais grise se brisa en deux. Le maire ordonna que la statue soit démolie parce qu'elle n'était ni belle ni utile. mais le cœur brisé ne put fondre dans la fournaise. Ainsi, il fut jeté et reposa sur un tas d'ordures où les pauvres hivernaient et gisaient morts. En voyant cela, Dieu décida de mettre à l'épreuve les anges qu'il avait créés. Alors, il leur dit « Apportez-moi les deux choses les plus précieuses que j'ai créées sur terre. » « Oui, Seigneur. » Les êtres célestes tombèrent sur le même tas de poussière où les morts hivernent. Le cœur du prince heureux qui résidait maintenant dans un misérable amas de déchets. Et les anges le ramassèrent instantanément. « Oh, Père des Lumières célestes, ce sont les deux choses les plus précieuses que nous ayons trouvées sur ta terre. » Dieu félicita le choix de l'ange en lui apportant le cœur du prince heureux et de l'hirondelle défunte. « Maintenant, l'hirondelle et le prince resteront ici et profiteront des beautés de mon paradis. » Maintenant, chaque fois que l'hirondelle et l'heureux prince voient la souffrance sur la terre, leurs larmes tombent du ciel et la pluie éclate des nuages. La fin L'histoire de Tom le poussait. Il était une fois un très vieux mendiant qui errait dans la forêt dense et boisée. Un jour, alors que ses pieds lui faisaient très mal, il frappa à la porte d'un orque borgne nommé Gogo et demanda à manger. L'orque Gogo et son épouse Gigi accueillèrent l'étranger dans leur grotte. Pendant que sa femme mettait du pain sur une petite assiette, ils réalisèrent que leur invité n'était autre que Merlin, le plus grand et le plus habile sorcier de tous les royaumes. « Ô grand sorcier Merlin, veuillez accepter notre humble servitude. Vous êtes tous les deux très humbles et généreux. J'en suis très heureux. Par conséquent, je souhaite vous offrir tout ce que vous désirez. » Il claqua deux fois des doigts et des bulles apparurent au-dessus de sa tête avec des images. « Alas, Kadoch, des tas d'or brillants, des mines de diamants étincelantes. Dites-moi, que souhaitez-vous ? » « Je serais la créature la plus heureuse du monde si j'avais un fils. Même s'il n'était pas plus grand que le pouce de mon mari, je serais satisfaite. » Gigi regarda son pouce avec une profonde mélancolie. Merlin était tellement amusé à l'idée d'un garçon orque de la taille d'un pouce qu'il décida d'exaucer le vœu de la pauvre femme. Et pouf ! Un gentil petit homme orque teint le pouce de Gigi. Les nouveaux parents orques furent très heureux et remercièrent Merlin d'innombrables fois. Peu de temps après, le sorcier s'éloigna de la demeure de ses humbles hôtes. Tom ne devint pas plus grand que le pouce de son père. C'est pour ça qu'on l'appelle Tom le poussait. Gogo et Gigi ne laissent jamais leur tout petit-fils disparaître de leur vue, de peur de le perdre. Ils fabriquèrent une petite maison de jouets pour qu'ils puissent y vivre. Et en grandissant, il devint très rusé et fut un garçon intelligent. Un jour, Gogo se préparait à aller couper du bois dans la forêt. Il se dit « J'aimerais avoir quelqu'un pour conduire le chariot jusqu'à moi. Père, je peux apporter le chariot tout seul. » Gogo ria et il répondit « Ha 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 ! Eh bien, essayons au moins. » Le moment venu, Tom demanda à sa mère d'atteler le cheval à la charrette. Puis, il s'assit à l'oreille du cheval et lui donna des instructions. Le cheval prit donc le bon chemin à travers la forêt dense et boisée. Il advint que, alors qu'il tournait un virage, Tom hurla « Doucement ! Doucement ! » Deux humains répondirent à son cri de détresse. L'un d'eux vit le cheval et entendit la voix mais ne put voir le cavalier. « C'est vraiment étrange. Voilà une charrette et un cavalier qui parlent au cheval. Mais quand même, le cavalier est invisible ! » Ils commencèrent à suivre la charrette par curiosité, se demandant quelle sorte de magie étrange s'était. La charrette se dirigeait directement dans la forêt et exactement à l'endroit où Gogo travaillait. Puis Tom, voyant son père, l'appela. « Tu vois, papa ? Je suis arrivé avec le chariot. » Gogo prit son fils et le mit sur son épaule. Les deux étrangers regardèrent là-haut tout ce temps et ne trouvèrent guère de mots à dire car ils en furent tout simplement stupéfaits. Puis l'un d'eux se frotta contre l'autre par les épaules en disant avec avidité et enthousiasme. « Nous devons voler le petit orque. Il ferait notre fortune. Les gens payeraient pour voir un petit monstre comme lui. On serait riches ! Un riche, je te le dis ! » Ainsi, ils se déguisèrent à la hâte en se couvrant de branches et de feuilles. Alors que Gogo prenait un raccourci à travers les bois, ils attrapèrent avec précaution Tom en mettant une main sur sa petite bouche et en le fourrant rapidement dans leur sacoche. Et d'un seul coup, ils s'échappèrent masqués dans l'ombre des grands pins de la forêt. « Aide-moi, papa ! Aide-moi ! » Tom criait mais personne ne l'entendait. Les deux ravisseurs étranges poursuivirent leur route avant la tombée de la nuit. Et Tom demanda avec une voix d'urgence. « Veux-tu bien me poser, s'il te plaît ? » « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » « Ne nous fais pas marcher, petit garçon. Nous savons que tu veux juste échapper et t'enfuir, pas vrai ? » « Non, monsieur, mais si vous doutez de moi, je vous suggère de m'attacher avec du fil. » Ils acceptèrent d'attacher le garçon avec un fil. Avec une extrémité attachée à Tom et l'autre attachée à la main de l'humain, ils le relâchèrent et lui permirent de faire ses besoins. Tom glissa agilement dans un trou de souris et coupa le fil avec ses dents solides. Les hommes enfoncèrent leurs bâtons dans le trou mais ce fut en vain parce que Tom se glissa encore plus loin dans le trou. Comme ils se mettaient à faire de plus en plus sombres, ils furent forcés d'abandonner dans la frustration. Au bout d'un moment, quand Tom réalisa que ses ravisseurs étaient partis, il se faufila hors du trou. Alors qu'il marchait, il entendit deux gobelins discuter ensemble sur la façon de voler son père, Gogo. Il sortit alors de la coquille et interrompit leur complot avec ingéniosité. « Je pourrais vous dire comment je peux me glisser par la porte de la grotte puis dans le coffre-fort et je peux vous apporter autant d'or que vous voulez. Qu'en dites-vous ? » « Oh ! » « Hé, 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 hé ! » « Hé, pourquoi nous aider comme ça ? » « Qu'est-ce que tu y gagnes, petite chose ? » « J'aurais ma juste part du butin, bien sûr. » « Hé, 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 hé ! » « Oui, pourquoi pas ? Alors, allons-y ! » Le gobelin tint par-dessus la tête et ils s'en allèrent. Alors qu'ils s'approchaient de la grotte de Gogo, Tom se glissa à travers une toute petite fissure dans la grotte et leur ouvrit la porte en tirant un petit levier que son père avait spécialement conçu pour Tom. Les deux gobelins entrèrent dans la grotte, les yeux brillants de l'étincelle de gourmandise. Ils vérifièrent deux fois pour s'assurer que le couple d'orques dormaient et se rendirent furtivement dans la salle du trésor. Alors que les gobelins commencèrent à fourrer égoïstement de l'or dans leurs sacoches, Tom referma la porte de la salle du trésor en tirant encore un autre levier, les emprisonnant à l'intérieur. Il cria. « Papa, papa ! Viens ici ! J'ai capturé des voleurs ! » Gogo et Gigi se réveillèrent tous les deux avec un sourire sur leur visage quand ils entendèrent leur fils et coururent vers le son de sa douce voix. « Mon petit homme est de retour ! » Toute la famille pleura de joie et de gratitude à l'occasion de la réunion de leur famille ainsi que de la sécurité de leur bien. Gigi prit alors son fils Tom et l'embrassa. Bientôt, ils entendirent le chuchotement des deux gobelins voleurs potentiels dans la salle au trésor. « C'est lui ! Hé, mon petit homme ! Allez, ouvre la porte ! Ta part du trésor t'attend ! Tom ! Tom, tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? » Toute la famille Ork se moqua de la situation de leurs intrus. Puis, Gogo vint leur donner une leçon et les frappa fort et bien. Aussitôt, Tom entendit les gobelins implorer miséricordes et craintes pour leur vie. Lorsque Gogo sortit enfin de la salle du trésor, deux gobelins se balancèrent à l'envers dans sa main tendue. Tom fut si fier d'être le fils de parents si impressionnant. « À partir de ce jour, nous te traiterons comme un or qu'en traite un autre. Je suis fier de toi, mon fils. » La fin Les conditions du Tout-Puissant Il y a des milliers d'années de cela, lorsque le Dieu unique, véritable et Tout-Puissant, vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais qui se trouve également dans la jungle. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous ? Dieu Tout-Puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. De quel genre ? Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. Tiens, tiens, tiens. Tout le monde veut être riche et vous me demandez de vous rendre plus intelligent. pourquoi ? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. Qu'en pensez-vous, hein ? Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. Je les aurai. Je n'y chouerai pas. Dans la forêt, un lapin entre l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis ils repartent. Cinq oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis, ils commencent à jouer et à sauter. Aujourd'hui, je saurai de quoi je suis capable. Non, c'est impossible ! C'est impossible ! Ce n'est pas vrai ! Je ne peux pas le croire ! Non, ils ne sont pas si nombreux ! Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pourriez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? On ne se fatigue jamais. Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin. Super ! Cinq papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang. Ouah ! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Ce serait impossible. À quoi je pense ? Les cinq papillons blancs s'approchent de lui. Hé, lapin, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez ? Vous n'êtes pas sérieux. N'est-ce pas ? Nous parcourons tous les jours de longue distance en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq papillons blancs rient et dansent autour du lapin. Super ! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. Quelle belle abeille ! Mais non ! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Tu dois être fou ! L'abeille s'approche de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. Tu plaisantes ? Non, tu ne pourrais pas. Je ne me fatigue jamais. Je parcours tous les jours de longue distance. Parfait. Allons-y, tout le monde. Hé, attendez ! Vous ne nous avez pas dit où on va. C'est une grosse surprise. « Est-elle bonne ou mauvaise ? » « Bonne, bien sûr ! Allons-y avant qu'il fasse nuit ! » Au palais de Dieu, le lapin, cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs et l'abeille géante se tiennent devant le Dieu. « Je t'attendais ! » Dieu regardait les cinq oiseaux, les cinq papillons et l'abeille. « Je vois que tu as amené de la compagnie. » « Vas-tu exaucer mon souhait maintenant ? » « Je ne pense pas. » « Pourquoi pas ? » « Si je te rendais plus intelligent, je ferais une grosse erreur. » « Pourquoi ? » « Parce que tu es déjà très intelligent. » « Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? » « Tu as toujours été intelligent, mais tu ne le savais pas. » « Quel est ton souhait ? » Ils se mettent tous à parler en même temps. Le lapin sort du palais en marchant victorieusement. Fin Peter Pan et le Capitaine Crochet Il était une fois trois enfants du nom de Wendy, Michael et John. Ils vivaient à Londres dans une très grande maison. Chaque soir, Wendy, la sœur aînée, racontait à ses frères des histoires sur les aventures de Peter Pan. « Wendy, raconte-nous en plus sur Peter Pan. » « Oui, s'il te plaît, Wendy, raconte-nous une autre histoire. S'il te plaît, s'il te plaît. » Il se fait tard et demain, nous allons à l'école. « Oh ! » Maintenant, ferme les yeux et endormez-vous. Bonne nuit et faites de beaux rêves. « Bonne nuit, Wendy. » Quelques heures plus tard, ils se réveillèrent effrayés car ils entendirent des bruits étranges dans la pièce. « Avez-vous entendu cela ? » « Oui, l'as-tu entendu, Wendy ? » « Oui. Quelle est cette lumière là-bas ? » « Où ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est... Oui, c'est moi, la fée-clochette ! » « Fée-clochette ? » Puis, quelque chose d'extraordinaire arriva. Peter Pan apparu en plein milieu de la pièce. « Peter Pan ! » « Vous voulez venir avec nous ? » « Où ça ? » « La fée-clochette et moi vous emmenons au pays imaginaire où vivent les garçons perdus. » « Au pays imaginaire ? » « Où vivent les garçons perdus ? » « Nous ne pouvons pas voler. » « La fée-clochette vous aidera. Elle soufflera la poussière de fée sur vous et vous volerez. » Puis, la fée-clochette souffla un peu de poussière de fée sur les enfants et ils commencèrent à flotter dans l'air. « Regardez ! » « Regardez-moi ! Je vole ! » « Et ils allèrent de haut en bas et de long en large jusqu'à ce que finalement, les cinq d'entre eux sortent de la pièce et montent dans le ciel. » « Alors qu'ils surmontèrent le pays imaginaire, Peter Pan montra du doigt un navire au milieu de l'océan. » « Regardez ! C'est le navire du capitaine Crochet. Nous devons être très prudents autour de lui. Il essaye de me capturer depuis longtemps. » « Qui est le capitaine Crochet ? » « C'est un méchant pirate et mon ennemi juré. » « Peter Pan et les garçons perdus et les enfants partout et un crocodile. » « Il y a longtemps, nous étions en conflit et je l'ai poussé hors de son bateau et dans l'eau. » « Puis, un crocodile lui a mordu la main ainsi que sa montre. » « On l'appelait Capitaine Point. » « Mais aujourd'hui, il a un crochet à la place de la main. » « Alors, c'est le capitaine Crochet. » « Vous voyez ce que j'ai fait là ? » « De toute façon, dès qu'il entend un tic-tac, il devient très nerveux. » « Comme il ne peut pas m'attraper, il essaye d'attraper les petits-enfants. » « Pauvre garçon perdu, ils n'ont pas de famille. » « Je peux aller à leur rencontre ? » « Bien sûr ! » Wendy s'envola lentement vers le sol. Lorsque les garçons perdus la virent, ils furent surpris. Ils se longuirent d'un amour maternel. Ils demandèrent. « Seras-tu notre mère ? » « Seras-tu notre mère ? » « S'il te plaît, maman ! » « Je ne suis qu'une petite fille. Je n'ai aucune expérience. Mais j'essaierai. » Wendy séjourna chez eux pendant plusieurs jours et commença à s'occuper des petits-enfants. Elle leur préparait des repas et les nettoyait et leur racontait des histoires. Mais une nuit, alors qu'ils étaient sur la place, ils entendirent une voix terrible. « Vous êtes tous mes prisonniers ! » Il attrapa Wendy et dit « Si vous voulez la revoir, dites à Peter Pan de venir me chercher ! » Les pirates montèrent sur leurs chevaux et partirent rapidement vers leur navire. Les garçons perdus racontèrent à Peter Pan ce qui s'était passé. Peter Pan laissa Michael et John avec ses amis et se dirigea vers le bateau des pirates. « Capitaine Crochet, je suis là ! Laissez Wendy partir ! » « Ah 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 ! Bienvenue à bord, Peter Pan ! Mes hommes loyaux l'emmèneront sur la terre ferme ! » Lorsque Wendy revint sur la terre ferme, elle alla directement demander de l'aide aux garçons perdus. « Peter Pan est le prisonnier de Crochet ! Que pouvons-nous faire ? » Et juste à ce moment-là, une lumière jaillit du ciel et ce fut la fée Clochette. « Fée Clochette, nous devons sauver Peter Pan ! J'ai un plan ! Suivez-moi ! » La fée Clochette, Wendy, Mickaël, John et les garçons perdus prirent la mer dans un bateau. Quand ils furent près du bateau du capitaine Crochet, la fée Clochette se mit à danser sur l'eau. Aussitôt, les vagues se mirent à sonner, à faire... Tic ! Tac ! Tic ! Tac ! « Arrête, s'il te plaît ! Je ne supporte pas ce bruit ! » Le capitaine Crochet, furieux, sortit son épée et la pointa vers Peter Pan. « Laissez partir Peter Pan ! Ou alors... » « Ou ? Ou alors quoi ? » « Que vas-tu me faire, petite mouche ? » La fée Clochette aida le crocodile à monter sur le bateau. Ce même crocodile qui avait mangé le bras et la montre du capitaine Crochet. Aussitôt que le capitaine Crochet le vit, ses genoux fléchirent et il frissonna de peur. Il lâcha son épée et recula. Le crocodile se rapprocha d'eux et tout son équipage s'enfuit. Le capitaine Crochet se retrouva seul avec le crocodile. Alors, il libéra Peter Pan et s'enfuit lui aussi. « Merci mes amis ! Vous m'avez sauvé la vie ! Quelles merveilleuses et passionnantes aventures nous partageons ! » Puis John se réveilla. Il se retrouvait dans sa chambre. « Était-ce un rêve ? Oui, tout cela n'était peut-être qu'un rêve ! » Mais dehors, la fée Clochette et Peter Pan leur firent signe dans le ciel. La fin. Ticotac Il était une fois, un homme appelé Chester, qui était très riche, mais aussi avare et misérable qu'il pouvait l'être. Il avait une gouvernante appelée Magda. Dans sa jeunesse, Chester avait été l'un des enfants les plus actifs du quartier. Mais en vieillissant et en se rédissant, il avait beaucoup de mal à marcher et son fidèle serviteur l'encouragea à prendre un cheval. Finalement, Chester se rendit un jour au marché, où il avait vu une mule et qu'il acheta pour sept pièces d'or. Il se trouva alors que trois voleurs traînaient sur la place du marché, qui préféraient de loin vivre du travail des autres plutôt que du leur. Dès qu'ils virent que Chester avait acheté une mule, l'un d'eux dit à ses deux compagnons. Mes amis, cette mule doit être la nôtre. Mais comment allons-nous procéder ? Nous devons tous les trois nous poster à des endroits situés le long du chemin de retour du vieil homme. Et nous devons chacun à notre tour déclarer que la mule qu'il a achetée est un âne. Si nous nous en tenons à notre histoire, la mule sera bientôt à nous. Ce plomb a satisfait les autres et ils se sont tous séparés pour l'attendre sur son chemin. Quand Chester passa, le premier voleur lui dit « Que Dieu vous bénisse, mon bon monsieur ! Merci pour votre courtoisie ! Où étiez-vous passés ? Au marché ! Et qui avez-vous acheté ? Cette mule ! Quelle mule ? Celle sur laquelle je suis assis ! Vous êtes sérieux, vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il me semble que vous avez un âne ! Et non une mule ! Un âne ? N'importe quoi ! Et sans un mot de plus, il continuait son chemin. Après quelques centaines de mètres, il rencontra le deuxième voleur qui s'adressa à lui. Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? Du marché ! Est-ce que les prix ont été assez bas ? Je pense que oui. Et avez-vous fait une bonne affaire vous-même ? J'ai acheté cette mule sur laquelle vous me voyez. Mais bon sens, ce n'est rien d'autre qu'un âne ! Un âne ! Vous ne pouvez pas dire ça ! Si une seule autre personne me dit ça, je devrais me débarrasser de ce misérable animal ! Et il continua son chemin et très vite, il rencontra le troisième voleur qui lui dit. Dieu bénisse, monsieur ! Venez-vous par hasard du marché ? Oui, je le suis. Et quel marché avez-vous conclu là-bas ? J'ai acheté cette mule sur laquelle je monte. Une mule ? Vous n'êtes pas sérieux ! Vous voulez me ridiculiser ? Oui, je suis sérieux. Pourquoi je plaisanterais sur ma mule ? Oh, mon pauvre ami, vous ne connaissez pas la différence entre une mule et un âne ? Vous êtes la troisième personne en deux heures qui me dit la même chose ! Mais je ne le croirais pas ! Et en descendant de la mule, il murmurait. Gardez l'animal, je suis gêné d'avoir été dupé au marché. L'habile voleur emporta la bête et partit rejoindre ses compagnons de route, tandis que Chester poursuivait son voyage à pied. Dès que le vieux arriva chez lui, il raconta à sa gouvernante qu'il avait acheté un âne en croyant que c'était une mule, et toute l'histoire jusqu'à la fin. Oh, mon cher monsieur, n'avez-vous pas vu qu'ils vous ont joué un tour ? Ils vous ont trompé ! Ce doit être des voleurs ! Peu importe, je vais leur donner une bonne leçon maintenant. Puis, Chester racheta deux chèvres jumelles identiques, qu'il paya à un prix dérisoire, et les emmena chez lui. Il dit à Magda de préparer un bon repas, car il allait inviter quelques amis à dîner. Il lui ordonna de faire rôtir du jambon et de faire bouillir une paire de poulets, et lui dit de faire le meilleur gâteau possible. Puis, il a pris une des chèvres et l'attacha à un poteau dans la cour, et lui a donné de l'herbe à manger. Puis, il prit l'autre chèvre et la conduit au marché. Dès qu'il arriva, les trois voleurs le virent et décidèrent de le saluer. « Bienvenue, monsieur Chester. Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « Je suis venu chercher des provisions, car des amis viennent dîner avec moi aujourd'hui. Et je serai très heureux que vous me fassiez également l'honneur de votre compagnie. » Les voleurs acceptèrent volontiers cette invitation. Et après que Chester eut fait tous ses achats, il les attacha sur le dos de la chèvre et lui dit, en présence des trois escrocs, « Rentrez chez vous maintenant et dites à Magda de faire rôtir le jambon, de faire bouillir les poulets et de préparer le meilleur gâteau possible. Maintenant, allez vite, nous viendrons plus tard. » Dès qu'il a détaché sa chèvre, elle s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu. Et Chester marcha avec les trois hommes pendant un moment au marché. Puis ils se rendirent tous chez lui. Lorsque lui et ses invités sont entrés dans la cour, ils remarquèrent que la chèvre attachée au poteau mâchait tranquillement l'herbe. Ils en furent étonnés, car bien sûr, ils pensaient que c'était la même chèvre que Chester avait renvoyée chez lui, chargée de provisions. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, M. Chester dit à sa gouvernante, « Eh bien, Magda, as-tu fait ce que j'ai dit à la chèvre de te dire de faire ? » La femme intelligente comprit son maître et répondit, « Certainement, le jambon est rôti et les poulets bouillis. » « C'est bien ! » Quand les trois coquins virent les viandes cuites et le gâteau dans le four et entendirent les paroles de Magda, ils furent stupéfaits et commençèrent à se consulter aussitôt pour savoir comment ils allaient se débrouiller pour avoir la chèvre. Enfin, vers la fin du repas, l'un d'eux dit à Chester, « Mon digne hôte, vous devez nous vendre votre chèvre. » Chester répondit qu'il n'était pas du tout disposé à se séparer de la créature, car aucune somme d'argent ne pourrait compenser sa perte. Et pourtant, s'ils étaient bien décidés, il leur laisserait la chèvre pour 50 pièces d'or. Les voleurs payèrent les 50 pièces d'or en une fois et quittèrent la maison avec joie, en emmenant la chèvre avec eux. Quand ils arrivaient chez eux, ils disaient à leur femme, « Ne préparez pas le dîner pour demain avant que nous m'envoyons un messager à la maison. » Le jour suivant, ils allèrent au marché et achètèrent des poulets. Et après les avoir attachés sur le dos de la chèvre parlant, ils lui racontèrent tous les repas qu'ils souhaitaient que leur femme prépare. Dès que la chèvre fut détachée, elle courut aussi vite qu'elle pouvait. À l'approche de l'heure du dîner, tous trois rentrèrent chez eux et demandèrent à leur femme de préparer le dîner. « Oh, bande de crétins et d'imbéciles ! Comment avez-vous pu croire un seul instant qu'une chèvre ferait le travail d'une servante ? » « Vous avez été finement trompés pour ce que vous avez fait avec les autres. C'est ce qu'on appelle « ticotac ». » Fin Le cerf magique Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup. Leurs parents étaient morts. Alors qu'ils étaient très jeunes, leur mère était morte et leur père était malade. Avant la mort de leur père, ils s'étaient remariés. Mais leur belle-mère était très méchante et cruelle avec eux. Un jour, le garçon a dit à sa sœur « Chère petite sœur, notre belle-mère nous donne des croûtes de pain sec et dures pour le dîner et le souper et menace de nous mettre à la porte. Fouillons et voyons à quoi ressemble le monde ! » Alors, ils sortirent et errèrent un peu partout jusqu'à la tombée de la nuit. En fin de journée, ils se trouvaient dans une grande forêt. Ils se mitent à pleuvoir. Ils étaient fatigués, affamés et tristes. Ils se glissèrent dans un arbre creux et dormirent jusqu'au matin. À leur réveil, ils quittèrent leur lieu de refuge et s'en allèrent à la recherche d'eau. « Oh, j'ai tellement soif ! » « Si seulement on pouvait trouver un ruisseau ou un cours d'eau ! » « Écoute, je crois entendre un ruisseau qui coule ! » Il prit alors sa sœur par la main et ils coururent ensemble pour la trouver. La marâtre de ses enfants était une méchante sorcière. Elle les avait suivis dans la nuit et avait ensorcelé toutes les sources et les ruisseaux de la forêt. Le frère et la sœur atteignirent le ruisseau et la sœur entendit le gazouillis du ruisseau. « Celui qui boira de moi sera bientôt un tigre ! » « Waouh ! Mon frère, attends ! Ne bois pas ! Sinon tu deviendras une bête sauvage et tu me mettra en pièce ! » Assoiffé comme jamais, le frère conquit son désir de boire à ses paroles et dit « Chère sœur, j'attendrai que nous arrivions à une source ! » Ils s'éloignèrent donc, mais comme ils s'approchaient, elle entendit de nouveau le bouillonnement de la source. « Celui qui boira de moi deviendra un loup ! » « Frère, je t'en prie, n'aboie pas de cette source ! Tu deviendras un loup et tu me dévoreras ! » Une fois de plus, le frère renonça à boire et promit d'attendre, mais il dit « Au prochain ruisseau, je dois boire ! Ma soif est si grande ! » Non loin de là coulait un joli ruisseau, mais celui-ci aussi dans ses eaux murmurantes, la sœur entendit les mots « Celui qui osera boire de moi sera transformé en sœur ! » « Cher frère, ne bois pas ! » Elle commença, mais elle arriva trop tard, car son frère s'était déjà agenouillé pour boire et il devint un fan. Mais il ne se sauva pas et resta près d'elle. Alors elle dit « Reste tranquille, cher fan ! N'aie pas peur ! Je dois prendre soin de toi ! Je ne te quitterai jamais ! » Elle détacha donc sa jarretière d'or et l'attacha autour du cou du fan. Puis elle rassembla quelques joncs verts et doux et les tresses en une ficelle souple qu'elle attacha au collier d'or du fan, puis l'amena dans les profondeurs de la forêt. Après avoir erré pendant un certain temps, elle trouva enfin une petite hutte abandonnée et elle pensa qu'elle constituerait un bel abri pour eux deux. Elle fit donc entrer le fan et ferme à la porte. Chaque matin, elle sortait pour cueillir des baies pour elle et de l'herbe fraîche pour le fan, qu'il mangeait dans sa main, puis il sortait avec elle et jouait. Après avoir passé des années seule dans la forêt, la petite sœur était devenue une jolie jeune fille et le fan un grand cerf. Un jour, un prince arriva dans la forêt avec son groupe de chasseurs. Le corps, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs résonnaient dans la forêt et étaient entendus par le cerf. Il supplia sa sœur de le laisser aller voir. Elle ouvrit la porte et dit « Je te laisserai partir, mais n'oublie pas de dire « Chère petite sœur, laisse-moi entrer à ton retour ce soir ». Très vite, le maître chasseur aperçut le beau cerf au collier d'or, le montra au prince et ils décidèrent de le chasser. Ils le chassèrent avec toute leur habileté, mais il était trop léger et trop agile pour qu'ils puissent l'attraper. Et une fois les chasseurs partis, il rentra chez lui. Mais un des chasseurs du prince, cependant, décida de le suivre à distance pour savoir où il allait. Le chasseur fut très surpris de voir le cerf s'approcher d'une porte et frapper et de l'entendre parler. « Chère sœur, laisse-moi entrer ! » La porte s'ouvrit un peu et se referma rapidement, mais le chasseur en avait vu assez pour être stupéfait. Et lorsqu'il revint pour raconter au prince ce qu'il avait vu, le prince fut lui aussi stupéfait. « Nous devrons découvrir ce mystère ! » Le lendemain matin, le chasseur conduisit le prince à la maison de campagne. Lorsque le prince le vit, il continua seul. La porte était entreouverte. Le prince entra et, très étonné, il vit une jeune fille plus belle que jamais devant lui. Elle avait l'air effrayée. Après une petite conversation, il lui prit la main et lui dit « Veux-tu me suivre dans mon château et être ma chère épouse ? » « Ah oui, je partirai volontiers, mais je ne peux pas laisser mon cher cerf. Il doit m'accompagner. » « Il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez. » Alors qu'il parlait, le cerf se leva, l'air heureux. Peu après, leur mariage fut célébré avec une grande splendeur. La méchante marâtre qui avait causé tant de malheurs à ces deux jeunes gens a pris leur bonheur. L'envie et la malice se répandirent dans son cœur et elle jura de les détruire. Elle prit l'apparence d'une infirmière et vint au château lorsque la reine eut un bébé et le prince lui demanda de s'occuper de la reine et du nouveau-né. Elle enferma la reine dans la salle de bain et prit le bébé dans son berceau pour le jeter par le balcon de la reine. Mais le cerf vint à son secours et sauva son neveu. Le roi entra dans la chambre de la reine et vit que le cerf protégeait le bébé de la nourrice. Et la reine reconnut la marâtre sorcière. Elle raconta au roi la cruauté avec laquelle elle avait été traitée par sa belle-mère. Le roi la fit emprisonner. La marâtre mère se rendit compte de son erreur et elle brisa le sort qui emprisonnait le frère de la reine sous la forme d'un cerf. Il apparut devant eux un grand et beau jeune homme. Par la suite, tout le monde vécu heureux et paisiblement jusqu'à la fin de leur vie. La fin La grenouille et la sauterelle Il était une fois deux amis vivant dans une forêt amazonienne. Ils s'appelaient M. Sauterelle et M. Grenouille. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Mais ils ne s'étaient jamais invités chez eux, pour quelque raison que ce soit. Un jour, assis au bord du lac, M. Sauterelle et M. Grenouille étaient couchés sur le dos, à même le sol, côte à côte, regardant le ciel. Quelle belle journée ! Oui, elle l'est ! Vous venez souvent ici ? De temps en temps, je passe la plupart de mon temps dans le puits, vous savez. Oui, je n'aime pas les puits, ils sont trop sombres. Vous devriez venir un jour me rendre visite. J'ai une idée. Pourquoi ne pas descendre ce soir dans mon puits pour dîner ? Ma femme vous préparera un repas spécial. J'allumerai quelques bougies. S'il vous plaît, dites oui. Bien sûr, pourquoi pas ? Bien, je vais y aller. Je dois tout préparer. À tout à l'heure ! Après le départ de la grenouille, M. Sauterelle continua à regarder attentivement le ciel bleu et à penser à ce qu'il allait porter pour le dîner, ce soir-là. Ce soir-là, M. Sauterelle arriva au bord du puits. Il y avait des bougies allumées. Mme Grenouille était assise à table et sa femme vint le saluer. Veuillez entrer, M. Sauterelle ! Vous avez une belle maison, Mme Grenouille ! Merci ! Chéri, ton ami est là ! Demande-lui d'entrer ! S'il vous plaît, rejoignez-nous à la table. Le dîner est prêt. M. Sauterelle et Mme Grenouille se rapprochent de la table et s'assoient. Je suis content que vous soyez venus. Vous avez une belle maison. Il ne fait pas trop sombre comme je le pensais. Oh non, ce n'est pas le cas. J'ai allumé des bougies pour vous. Oui, c'est gentil de votre part. Surtout parce que je n'aime pas être dans des endroits sombres. J'ai déjà lavé mes pattes avant. Tu peux faire la même chose. Il y a un pot d'eau là-bas. D'accord. M. Sauterelle se lave les pattes avant et fait un grand bruit. Mon ami, ne pouvez-vous pas faire attention à vos gazouillis ? M. Sauterelle s'assied à table et essaie de manger sans se frotter les pattes avant. Mais c'est impossible. Vous gazouillez à nouveau ? Cessez cela ! Je ne peux pas manger avec un tel bruit. Je suis vraiment désolé, mon ami. Chéri, tu es grossier. M. Sauterelle se met en colère. Je ne peux pas manger. De toute façon, je n'ai pas faim. Oh, mais... Je suis vraiment désolé, M. Sauterelle. Ne vous inquiétez pas, Mme Grenouille. Vous savez quoi ? Venez dîner chez moi demain soir. Je serai heureux de vous rejoindre. Vous devrez me pardonner, mais j'ai d'autres projets pour demain soir. Quels autres projets ? Vous souvenez-vous, j'ai promis de veiller sur les petits étards de ma sœur demain soir. Oh oui, j'avais oublié. Alors j'irai tout seul. M. Sauterelle se lève et salue. Ne soyez pas en retard. Oh non, je ne serai pas en retard. M. Sauterelle s'en va et M. Grenouille continue à manger son dîner. Le lendemain, à l'heure du dîner, M. Grenouille saute en direction de la maison de M. Sauterelle. Oh, je me sens très mal. Hier soir, j'ai été grossier avec mon ami. Je me sens tellement coupable de la façon dont je l'ai traité. Dès que j'arriverai, je lui dirai combien je suis désolé. M. Grenouille arrive chez M. Sauterelle. Vous êtes en avance. Bonjour mon ami. Je suis venu plus tôt parce que je veux vous dire... M. Sauterelle interrompt M. Grenouille. N'en parlons plus. Venez s'il vous plaît, rejoignez-moi à table. Mais je dois vous dire quelque chose. M. Sauterelle interrompt une fois de plus M. Grenouille. Le dîner refroidit. J'ai déjà lavé mes pattes avant. Il y a un pot d'eau là-bas pour que vous puissiez vous laver les jambes aussi. Bien. Je suis affamé. M. Grenouille saute vers le pot d'eau et se lave les jambes. Puis, il retourne à table. Oups! Vous feriez mieux de retourner vous laver à nouveau les pattes. Pourquoi? Qu'ai-je mal fait? Tous ces sauts dans la saleté ont sali à nouveau vos pattes avant. M. Grenouille saute de nouveau vers le bocal d'eau. Il se lave à nouveau les pattes, puis il revient vers la table en sautant. Hum! Ça a l'air délicieux! Arrêtez! Et maintenant, s'il vous plaît, ne mettez pas vos sales pattes dans la nourriture. Allez les laver de nouveau. M. Grenouille se met en colère. Vous ne voulez pas que je mange avec vous? Vous savez très bien que je dois me servir de mes pattes et de mes jambes avant pour sautiller. Je ne peux pas éviter qu'ils se salissent en sautant entre le pot d'eau et la table. C'est vous qui avez commencé hier soir. Vous savez que je ne peux pas frotter mes pattes avant sans faire de bruit. Eh bien, oui. Mais c'est pour ça que je suis venu plus tôt. Pour vous dire combien je suis désolé. La grenouille se dirige vers la porte. Où allez-vous? Je rentre chez moi. S'il vous plaît, revenez. Pardonnez-moi. Voulez-vous toujours être mon ami? Bien sûr. Revenez. Profitons du dîner ensemble. Nous avons tous les deux appris une leçon. Nous devons nous accepter l'un l'autre comme nous sommes. M. Grenouille s'assit à table et tous deux commencent à manger. C'est la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. Et il y en a encore plus dans la cuisine. La princesse rose et l'oiseau d'or. De nombreuses années auparavant, dans un royaume très très lointain, vivait une belle princesse. Elle avait de longs cheveux roux et aimait tellement les roses que tout le monde l'appelait princesse rose. Chaque soir, après le crépuscule, la princesse rose sortait sur le balcon et frappait dans ses mains. Un oiseau doré sortait de nulle part et atterrissait sur son épaule. Et comme par magie, les cheveux de la princesse se mettaient à briller, brillant d'une lumière rouge éclatante. Lorsque l'oiseau se mettrait à chanter un air enchanteur, princesse rose se joindrait à lui pour chanter. Et tout le monde dans le royaume s'endormirait de doux rêves jusqu'à l'aube. Cela continua chaque nuit pendant plusieurs années. Au coucher du soleil, la princesse rose et le petit oiseau doré chantaient leur belle berceuse, de sorte que tout le monde s'endormait et faisait de beaux rêves jusqu'à l'aube. Jusqu'au jour où une chose terrible se produisit. Une vieille sorcière malfaisante apprit l'existence de la princesse rose et décida de la maudire. Abou Nabi Basket déclaire à mince que la couleur de la rose s'estompe. Et les cheveux de la princesse rose devinrent instantanément aussi noirs que du goudron. Princesse rose ignorait pourquoi ses cheveux noircissaient. Mais comme toujours, elle sortit sur son balcon et frappa dans ses mains. Cette fois-ci, quand l'oiseau doré atterrit, les cheveux de rose brillèrent de noir au lieu de rouge. L'oiseau entonna sa mélodie enchantresse et princesse rose chanta sa berceuse. Mais tandis que tout le royaume s'endormait, ils firent seulement des cauchemars et des mauvais rêves. Et le jour suivant, la triste princesse demanda à l'oiseau. « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je rendre les rêves de mon peuple si doux à nouveau jusqu'à l'aube ? » « Cheveux noirs dans l'eau de rose ! » L'oiseau répondit en gazouillant. La princesse trouva ce conseil étrange, mais elle le suivit quand même, car, après tout, c'était un oiseau parlant, magique. Elle remplit une bassine d'eau et saupoudra des pétales de rose à sa surface. Puis, elle plongea ses cheveux dans l'eau de rose et il redevint instantanément rouge. Ce soir-là, lorsque l'oiseau se percha sur son épaule, la lueur rougeoyante de ses cheveux illumina à nouveau le ciel nocturne. La princesse chanta sa berceuse et tout le monde dans le royaume s'endormit et fit de beaux rêves jusqu'à l'aube. La méchante sorcière, en colère que son sort ait été brisé, elle décida alors de jeter à nouveau son mauvais sort. « A bout n'habit basket de clair à mince que la couleur de la rose s'estompe ! » Et les cheveux de la princesse redevinrent noirs comme du goudron. Seulement cette fois, la sorcière s'envola rapidement sur son balai volant et déroba toutes les fleurs de rose de tout le royaume. « Voyons si tu pourras briser mon sort maintenant ! » Elle ricanait, remplie de rage. Une fois de plus, la princesse attristée demanda à l'oiseau. « Dis-moi, oiseau-tor, comment puis-je faire en sorte que les rêves de mon peuple redeviennent doux jusqu'à l'aube ? » « Cheveux noirs dans l'eau de rose ! » L'oiseau gazouilla. « Mais où trouver une rose ? » « Cheveux noirs dans l'eau de rose ! » L'oiseau gazouilla et prit son envol. La princesse ne sut que faire. Elle fut si inquiète que ses yeux se remplirent de larmes. Et une de ses larmes tomba sur le sol, sous son balcon. À ce moment précis, un jeune et beau prince se trouvait sous le balcon. Il sortit une petite boîte et en retira une chevelure rousse. Il se pencha et plaça le cheveu sur la larme de la princesse. Et là, un miracle se produit. Soudain, le cheveu rouge se transforma en une rose rouge. Le prince prit la rose et la porta à la princesse. En voyant la rose, elle essuya immédiatement ses larmes et en arracha les pétales pour les ajouter à l'eau du bassin. Elle plongea ensuite ses cheveux dedans et brisa le sort. Tous furent stupéfaits et le roi demanda au prince « Jeune homme, où avez-vous trouvé ces cheveux roux ? » Lorsque la princesse et moi étions enfants, j'ai pris un brin de sa chevelure en guise de signe de ma loyauté envers elle. Et elle en fit tout autant pour moi en m'arrachant un brin de mes propres cheveux. « C'est vrai, père ! » La princesse le confirma et sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit et en sortit un brin de la chevelure du prince qui y était contenu. Cette nouvelle réjouit tout le monde. Le prince et la princesse rose savaient qu'ils devraient se marier un jour. Ainsi, avec tous les cheveux de la bonne couleur, il lui demanda de l'épouser ce même jour. La sorcière apprit que sa malédiction avait de nouveau été brisée. Elle apprit que ses mauvaises intentions avaient conduit à une chose merveilleuse et si bonne que son mauvais cœur se remplit de colère au point d'exploser en mille petits morceaux. La rose, née de la larme de la princesse, grandit et grandit davantage et le royaume fut à nouveau rempli de roses. Voilà pourquoi les roses sont si rouges, tout comme les cheveux roux de la princesse rose. Tous les soirs, le prince et sa princesse se retrouvaient sur le balcon, rencontraient l'oiseau d'or et chantaient une berceuse pour que tout le monde s'endorme et fasse de beaux rêves jusqu'à l'aube. La fin La boîte magique Il était une fois un jeune voyageur qui se promenait ici et là et tout autour de la Terre parce qu'il aime avoir de nombreux pays différents. Un jour, alors qu'il marchait, il ramassa une boîte. Il l'ouvrit et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » Il eut très peur, mais au lieu de jeter la boîte, il la referma et la mit dans sa poche. Puis, il continua son chemin de plus en plus loin et en s'éloignant, il se dit « Si elle me dit à nouveau, quel vœu aimeriez-vous formuler ? » Je saurais mieux quoi dire cette fois-ci. Il sortit donc la boîte magique et l'ouvrit et elle demanda à nouveau « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Que mon chapeau soit rempli d'or ! » Et instantanément, le chapeau était rempli de pièces d'or alors maintenant, il n'aura plus besoin de rien. Alors, il s'en alla, loin, 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 à travers d'épaisses forêts jusqu'à ce qu'il arrive enfin à un beau château. Dans le château vivait un roi. Le jeune homme fit le tour du château jusqu'à ce que le roi le remarque et lui demande ce qu'il y faisait. « Je regardais votre chapeau. Vous aimeriez en avoir un comme ça, n'est-ce pas ? » Le jeune homme ne répondit pas, mais lorsque le soleil se coucha et que la nuit arriva, il prit sa boîte magique et ouvrit le couvercle. « Quel est votre vœu ? » « Construis-moi un château avec des murs en or et des tuiles de diamants et des meubles tout en argent et en or. » Il avait à peine fini de parler qu'il se tenait devant lui, exactement en face du palais du roi, un château construit exactement comme il l'avait ordonné. Lorsque le roi se réveilla, il fut étonné de voir le magnifique palais briller sous les rayons du soleil. Le roi allant donc voir le jeune homme et lui dit sans détour qu'il était un roi très puissant et qu'il espérait qu'ils pourraient tous vivre ensemble dans l'une ou l'autre maison et qu'il lui donnerait sa fille pour épouse. Tout se passa donc comme le roi l'avait demandé. Le jeune homme épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le palais d'or. Mais la femme du roi était jalouse du jeune homme et de sa fille. La princesse avait parlé à sa mère de la boîte magique qui leur donnait tout ce qu'il voulait. La reine soudoya un serviteur pour voler la boîte magique. Le serviteur chercha attentivement où elle était rangée chaque soir et attendait la soirée parfaite pour tenter de la voler. Et par une nuit noire, alors que tout le monde dormait, le serviteur vola la boîte et l'apporta à son ancienne maîtresse. La reine ouvrit le couvercle et la boîte magique lui dit « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? Je veux que vous nous preniez, mon mari et moi, mes serviteurs et cette belle maison, et que vous nous déposiez de l'autre côté de la mer rouge, mais que vous laissiez ma fille et son mari derrière vous. » Quand le jeune couple s'est réveillé, il se trouvait de nouveau dans le vieux château et la boîte magique avait disparu. Le jeune homme monta aussitôt sur son cheval et remplit ses poches avec autant d'or qu'il pouvait emporter. Il fouilla tous les pays voisins, un par un, cherchant envers la boîte magique. Mais bientôt, son argent s'épuisa. Mais il continuait d'avancer, aussi vite que la force de son cheval lui permettait. Quelqu'un lui dit qu'il devait aller trouver le monstre, car le monstre voyageait loin et pourrait lui dire quelque chose. Il voyagea donc longtemps et chercha le pays du monstre. Il y trouva une vieille femme qui lui dit « Que faites-vous ici ? Mon fils mange tous les êtres vivants qu'il voit. Si tu es intelligent, tu devras t'enfuir et tu ne reviendras pas. » Mais le jeune homme lui raconta toute sa triste histoire et il a dit que peut-être son fils, qui a voyagé si loin, aurait vu un palais d'or. Alors qu'il prononçait ses derniers mots, le monstre entra et dit qu'il sentait un homme savoureux. Alors, il pensa que ce devait être l'heure du dîner. Mais sa mère lui dit que c'était un pauvre voyageur qui avait tout perdu et qu'il avait fait tout ce chemin pour lui demander conseil. Elle dit au jeune homme de ne pas avoir peur mais de s'avancer et de se montrer. Il s'approcha donc courageusement du monstre et lui demanda si, par hasard, il avait vu un palais d'or. « Oui, j'avais vu le palais d'or et j'ai même essayé de détruire pour manger les gens qui s'y trouvaient. Mais ce palais est si fort que je n'ai pas pu trouver le moyen d'y entrer. Oh, dites-moi où il se trouve. Il est très loin, de l'autre côté de la mer Rouge. » Finalement, après tant de voyages, le jeune voyageur savait où trouver son palais. Il se mit donc en route immédiatement et d'une manière ou d'une autre, il parvait à atteindre la terre lointaine de l'autre côté de la mer Rouge. À son arrivée, il décida de se déguiser en jardinier et se rendit au château pour demander s'il avait besoin d'un jardinier. Il était très heureux quand ils ont accepté de l'engager. Il passa la plupart de ses journées à bavarder avec les serviteurs sur la richesse de leur maître et les choses merveilleuses de la maison. Il se lia d'amitié avec l'une des servantes qui lui raconta l'histoire de la boîte magique et lui demanda de la lui faire voir. Un soir, elle parvint à s'en emparer et à la lui montrer. Et le jeune homme regarda attentivement où elle la cachait, dans un endroit secret de la chambre à coucher de sa maîtresse. La nuit suivante, alors que tout le monde dormait profondément, il se glissa dans la chambre et prit la boîte magique. Imaginez sa joie lorsqu'il ouvrit le couvercle. Il lui demanda « Quel vœu aimeriez-vous formuler ? » « Je veux retourner dans mon palais à l'ancien endroit et que le roi et la reine et tous leurs serviteurs soient noyés dans la mer rouge. » Il a à peine fini de parler qu'il s'est retrouvé de nouveau avec sa femme alors que tous les autres habitants du palais étaient couchés au fond de la mer rouge. Fé. « Je veux retourner » « Je veux retourner » « Je veux retourner »